La tête de la finale du ballon alors qu'apparaît un autre artiste que nous verrons à la barre fixe en fin d'après-midi avec son fameux double lâcher de barre, le Kovacs enchaîné. Mais pour l'instant il se présente aux anneaux, il a déjà obtenu des médailles au championnat du monde à cet exercice et va-t-il rivaliser d'audace avec Yuri Keki de tout est possible. Andreas Wecker, l'allemand qui a maintenant 29 ans et qui a toujours dans ses bras une formidable capacité de s'adapter à toutes les difficultés mondiales. En prêt, il fait une planche arrière remontée à la croix de fer. Ici planche libre, particulièrement nette dans ses exercices de force. C'est mieux que Demianov déjà, je pense. Dans le style, dans la propreté, dans la netteté, effectivement, c'est par là que pêche Demianov. Mais ici Andreas Wecker. Croix de fer renversée. Oh là là, la hauteur des épaules, parfaite. Là, les talons partent un petit peu loin sur l'équilibre. Double tendu, mais c'est qu'Andreas Wecker a voulu faire aussi fort que Keki. Alors je vous rappelle que Keki, l'italien, est en tête avec 9.812. Devant Demianov, le croate, 9.687. Et le troisième est Ivan Kov avec 9.675. Est-ce qu'Andreas Wecker va obtenir 9.815 pour devancer Yuri Keki ? Tout est encore possible, mais la personnalité de Keki est tellement incontournable aux anneaux que je ne pense pas que les juges prennent le risque de le faire battre par cet Allemand qui s'attend peut-être à remporter la médaille d'or à la barre fixe cet après-midi. Car c'est lui qui a été le plus étonnant hier lors des demi-finales que nous avons retransmise sur France 3 hier soir.